La notion du jour à connaître Les focalisations ou points de vue Il y a trois focalisations La focalisation externe, c'est la caméra La focalisation interne, c'est l'œil, on est à l'intérieur du personnage Et la focalisation zéro, ou point de vue omniscient Là, c'est l'œil divin, celui qui perçoit tout Alors, on fait le point rapidement La focalisation externe On ne voit et on entend que ce qui est perceptible de l'extérieur C'est-à-dire qu'on ne sait rien de l'intériorité des personnages C'est pour cela qu'on le compare à une caméra La focalisation interne On est à l'intérieur d'un personnage C'est-à-dire que l'on voit ce que ce personnage voit On entend ce qu'il entend Mais également, on ressent ce qu'il ressent Et on a accès à ses pensées à lui Mais uniquement à ce personnage-là C'est pour cela qu'il faut bien préciser de quel personnage on parle Lorsqu'on parle de focalisation interne La focalisation zéro Alors là, c'est l'œil de Dieu On sait absolument tout sur tout C'est-à-dire qu'on connaît les pensées des différents personnages Les ressentis des différents personnages On peut aussi connaître le passé Voir même parfois l'avenir Ce qui est intéressant et qu'il ne faut pas oublier C'est que dans un texte, on peut passer d'une focalisation à une autre Donc il faut bien savoir les repérer avec les indices dans le texte Voilà pour les focalisations C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier avec les indices dans le texte